Le 11 novembre 1933 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique du film « Le sexe faible » texte intégral. Le sexe faible de M. Édouard Bourdin, tôt ou tard, devait passer à l'écran. C'est chose faite. On vient de livrer au public l'adaptation de M. Robert Siodemac. L'on s'est étonné, et même alarmé, de voir une pièce, qu'a prolongée avec éclat et remis au goût du jour notre vieux théâtre des boulevards, confier à un artiste allemand, émigré de fraîche date. Ce n'est évidemment pas un succès pour nos propres metteurs en scène et leur juste campagne en faveur d'un cinéma qui doit être français sous peine de ne plus exister. Mais le cas de M. Robert Siodemac est beaucoup moins inquiétant que celui de M. Trivasse, russe et élève de Pabst, livré à ses propres inspirations, imaginant avec son film « Dans les rues » un pari judéo-germanique grimaçant, méconnaissable. La transcription sur pellicule d'une pièce de théâtre est beaucoup moins périlleuse pour un cinéaste cosmopolite guidé par le dialogue, le jeu des acteurs qui, d'ordinaire, ont animé déjà le texte sur les planches. Enfin, l'on peut prévoir la collaboration éventuelle et plus ou moins heureuse de l'écrivain. Il est utile et légitime qu'un homme de lettres, qui abandonne au cinéma une de ses créations, soit convié dans l'état-major du film en projet, qu'il soit consulté, écouté et qu'il signe enfin. Mais si son rôle doit être tyrannique, s'il ne sait sacrifier ou modifier aucune des intentions conçues dans son cabinet, il fera simplement peser une servitude de plus sur le cinéma. Bien entendu, il est fort rare qu'une conscience plus ou moins exacte de soi et de ses dons s'accommode de cet effacement relatif. Ou bien l'homme de lettres dédaigne le travail qui s'accomplit quelque part sous les projecteurs, ou bien il met des bâtons dans les roues. S'il s'impose, le film sera embarrassé, timide. Tout cela rend presque exceptionnel la collaboration de M. Bourdet et de M. Sion de Mac. M. Édouard Bourdet ne passe pas pour avoir une confiance très vive dans le cinéma, mais il a compris qu'il valait mieux sacrifier à ses nécessités. Nous avons vu tourner quelques extérieurs du sexe faible. M. Édouard Bourdet promenait un instant sur la petite troupe des artisans et des acteurs son regard bleu et distrait, et, comme on ne devait pas parler ce jour-là, ne tardait pas à s'esquiver. Il lui suffisait de savoir que tout serait conforme au découpage adopté. Mais toutes les additions nécessaires, tous les raccords dialogués, sont de lui, ou, tout au moins, approuvés par lui. M. Bourdet et M. Sion de Mac ont su s'entendre. Le metteur en scène n'a pas été contraint à une copie pure et simple. L'écrivain, on l'espère, n'aura rien à désavouer et mettra son nom sur un film bien meilleur qu'une étroite et stricte reproduction. Le dialogue de cette pièce brillante et facile a été expurgé de quelques termes un peu vifs, et, en même temps, quelque peu grossis. L'écran, comme toujours, rend ce grossissement encore plus apparent, parce que l'on est bien loin d'avoir découvert le vrai dialogue du cinéma. Ce que l'on y dit est soit insignifiant, soit trop souligné. René Claire a raison. Il y a des lieux communs, des trivialités qui passent aisément la rampe, et que l'on ne peut se permettre au cinéma, dès que la parole cesse d'être un simple auxiliaire, un sous-titre plus rapide, voire un bruit. Mais, dans le sexe faible, ce dialogue traverse les portes, trotte dans les corridors, dévale les escaliers, sans que se ralentisse le jeu des répliques. Le jeu des divers plans visuels se poursuit de scène en scène, par exemple, dans les bruyants excès du jeune Carlos Pinto. Au premier temps de l'adaptation théâtrale, le metteur en scène ne composait guère que des intermèdes durant les changements de décor. C'est le procédé employé pour les adaptations de Marius, de Fanny, où le rôle de la caméra se borna à quelques panoramiques de Marseille, à la course de la petite écaillère grimpant vers Notre-Dame-de-la-Garde. Monsieur Siodemac profite, lui aussi, des moindres incidents qui lui donnent un peu de champ. Au besoin même, il les suscite, mais il les incorpore au texte et à l'action. Travail ingénieux et adroit, car le sexe faible de la Michaudière n'était ni plus ni moins cinégénique, si l'on nous permet ce néologisme, que sans autre comédie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !